Nous sommes ici dans la vallée de l'Aveyron, Grand Cosse. Elle se caractérise par trois types de terres. Du rougier, difficile à travailler, qui ne crème pas la sécheresse. Du cosse, c'est-à-dire des pierres beaucoup plus secs. Et la vallée de l'Aveyron, des alluvions. Il y a sur ce fait plusieurs productions dans la vallée de l'Aveyron, à savoir des obracs, des brebis laitières pour roquefort et des vaches laitières, comme dans tous les départements. Comme je le dis souvent, je n'ai pas choisi d'être Aveyroné, j'ai juste de la chance. Pour dire simplement qu'en Aveyron, il fait bon vivre. On a toutes les productions. Donc pour un au monde, je changerai de département. En ce qui concerne la production sur notre secteur, on va dire sur le territoire du Ségala, la commune Mont-Irasès, même la commune voisine colombienne, sont des communes très laitières. Donc c'est vrai que c'est une région très dynamique, avec un poteniciel laitier. Même les sols, le type Ségala, on peut y faire du maïs. Cette région, on peut dire, avec toutes les exploitations qu'il y a en vaches laitières, même en vaches à veau, comme on connaît tous le veau d'Aveyron et du Ségala, on peut dire qu'il y a encore une dynamique locale d'agriculture. Il y a des agriculteurs dans toutes les communes.